Bonjour Night City, bienvenue à tous pour une nouvelle aventure sur Cyberpunk 2077, je suis vraiment très content de vous retrouver sur un jeu que j'avais adoré et vous aussi je me rappelle sur la chaîne, j'espère qu'on va revoir Paname, Paname, Paname on arrive, non sans rire, on découvre ensemble l'extension Phantom Liberty qui sortira demain le 26 septembre avec une nouvelle histoire, c'est un thriller, avec de l'espionnage, de nouveaux personnages comme celui incarné par Idriss Elba que j'ai hâte de découvrir, Monsieur Idriss Elba, on va retrouver Johnny incarné par Kune Reeves et bien sûr nous on va encore une fois incarné Mister V, bien sûr. Allez c'est parti, on peut commencer directement pour info de l'extension ce qui va nous avancer un petit peu dans le jeu bien sûr, normalement les points d'attribut sont redistribués, il n'y a pas de problème, on va jouer en normal évidemment parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en plus je pense que si je prends trop de risques on est mal. Alors Ghost des Rues Corpo, il me semble que j'étais parti sur Ghost des Rues, cette fois on part en nomade parce que c'est des qualités que j'aime beaucoup, honnêteté, intégrité et amour de la liberté. Allez on passe au nomade, le type de corps, donc une femme ou un homme, nous on va se faire un garçon et je pense qu'on va pas trop s'embêter au niveau de la modélisation, vu que de toute façon c'est pas Galax, c'est V, donc regardez il est beau gosse comme ça de base, c'est un peu le monsieur qui a sur la jaquette en fait. Alors teintes de voix, teintes de peau vous savez on peut choisir ce qu'on veut évidemment, je vais juste changer une chose, c'est la couleur des yeux, on va partir sur les yeux bleus, bleu mais pas trop pétant non plus, parce que tous mes persos ont les yeux bleus, c'est la tradition. Allez très bien, et bien écoutez les amis je vous invite, comme chaque début de série, si ça vous plaît, si vous êtes content de revenir comme moi sur Cyberpunk, et bien de laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, ça motive, ça aide la vidéo, et pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, on va essayer de partir sur un rythme habituel d'une vidéo par jour. V, est-ce que tu m'entends ? Euh... Ouais ouais parfaitement, même si ça me dit pas qui t'es. Bien, ça a marché, mon nom est SongSomi, mais appelle moi Songbird, je sais qui tu es, je suis au courant de ta situation, de ton problème, et je peux te sauver la vie. Très drôle, est-ce que c'est une blague ? Parce que je suis pas d'humeur là. Je suis tout à fait sérieuse, tu dois sûrement me poser des questions, et j'y répondrai en temps voulu, t'en fais pas. Mais d'abord j'ai besoin que tu te rendes dans cette verru crasseuse de Night City, qu'on appelle Doctown. Doctown, une ville dans la ville, connu des clans qui ont tenté de s'y faire une place sur le marché noir. Aucun n'a jamais réussi. Merde, certains n'en sont même jamais revenus. Parce qu'ils se sont plantés, mais toi tu te planteras pas. Ok. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais on n'a rien sans rien. Je te remercie. T'imagines pas à quel point. En toi d'être possible à la porte principale de Doctown. Je te recontacterai à ce moment-là. Soit je vais me faire entuber en beauté, soit j'ai une chance de cocu. Eh bien écoute, je pense que c'est ma moto. J'ai l'impression qu'elle a été mise là exprès. Eh bien on est parti. Ah, quel plaisir de rejouer à ce jeu. J'avais adoré. Et alors vraiment, je fais partie de ceux, les amis, et je tiens à le dire, je fais partie de ceux qui ont aimé le jeu dès le début et qui l'ont pas du tout cassé. Moi je comprenais pas que les gens disaient qu'il y avait des bugs partout. J'en ai eu. Alors je veux pas dire que j'en ai eu aucun, mais comme dans tous les jeux à la sortie, t'as quelques petits soucis. Mais sur PC, vraiment, le jeu était clean de fou. Vraiment. Je pense que le problème, ce fut les versions old-gen, qui étaient vraiment mais alors horribles en termes d'optimisation. Et donc après, bah toutes les versions ont pris cher, quoi. Le jeu en lui-même. Alors que sur PC, il était vraiment nickel. Enfin pas nickel, mais il était en bon état. Honnêtement. Moi j'avais joué, j'ai fait un let's play vraiment encore aujourd'hui. Je trouve qu'il est, qu'il est très bien. Alors attention, c'est rendre à la frontière de Doctown. Je peux pas avancer plus ? Ok, bon bah je descends. On va continuer à pied. J'ai une sorte de mur invisible. Monsieur bonjour. Puis-je ? J'y vais. Je ne cherche pas les problèmes. Ok, on y est. Maintenant, il faut que je trouve un songbird. L'oiseau qui chante. Alors lui, il a une tête de mort au-dessus. Est-ce qu'il faut que j'avance ? Ah mais d'accord, j'ai mon radar, j'ai la zone. Oula. T'as pété un plomb ? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? C'est comme... C'est comme si j'avais la tête dans un éto... Ça va aller. Ça va aller. Respire profondément. Compte jusqu'à 10. Récite ton mantra. Tout ce qui peut te calmer et t'aider à te stabiliser. Ton système nerveux a pris un gros coup et s'est détraqué. Les palpitations et les c'est là que tu te trompes. Je sais que t'as une bombe à retardement dans la tête. Si je pouvais la désarmer maintenant, je le ferais sans hésiter. Tu te sentiras mieux d'ici quelques secondes. V... ça pue la merde. Je crois que... je crois qu'elle est en train de trafiquer la relique. Mais elle me... C'est vrai, Johnny. Mais ne t'en fais pas. Tout ira bien pour vous. Merde ! C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Il fallait que je le fasse taire. Il t'entend. C'est juste qu'il peut plus te répondre. Putain, mais t'es qui où j'ai eu Songbird ? Tu dois l'avoir deviné maintenant. Je suis une Netrunner. Je me suis branchée au protocole cognitif de la relique pour te contacter. Je vois et j'entends la même chose que toi. Je me trouve en ce moment même à bord de Space Force One. Et je suis assise face à Rosalind Myers, la présidente des Nouveaux Etats-Unis d'Amérique. La présidente ? Putain, je... Non, tu rigoles ? Je suis on ne peut plus sérieuse. L'avion a été piraté. Il fait route vers Night City. On va nous faire atterrir en urgence à Doctown d'ici peu. Nos communications sont coupées, brouillées probablement. La relique était ma seule option. À l'heure actuelle, tu es notre unique contact au sol. Merde, c'est du sérieux. Je veux vraiment votre seul contact. Tu es mon seul et unique espoir. La vie et la sécurité de la présidente, c'est ça ta priorité. Elle survivra à l'atterrissage, mais pour ce qui est de Doctown, j'en suis pas sûre. Tu vas devoir la faire sortir de l'avion avant que quelqu'un d'autre le fasse. Y en est gratuit, Songbird. Alors parlons un peu business. Je crois t'avoir montré un aperçu de mes capacités. C'était seulement un avant-goût. Je peux te soigner. Une bonne fois pour toutes. Pourquoi je te ferais confiance ? Tu viens de me filer une crise il y a une minute. C'était un effet secondaire et je m'en excuse. Si ça peut te réconforter, je saurais me faire pardonner. Tiens, vois ça comme une avance. Ta relique est bourrée de données corrompues. Je vais te débarrasser de tout ça, histoire de faire de la place pour des trucs vraiment utiles. Euh, du genre ? Du genre un logiciel de combat Minitech, du matos Prégnos. Ça trunait dans un coin. Alors, nouvel arbre d'avantages déverrouillé. Vous allez déverrouiller l'arbre des avantages de la relique. Pour accéder aux capacités qu'il propose, vous allez devoir obtenir des points de relique réservés à cet arbre d'avantages. Vous en trouverez dans les terminaux de données de Minitech, présents à Doctan, donc le nouveau quartier. Ces terminaux de données apparaîtront sur votre carte lorsque vous en approcherez. En téléchargeant d'anciennes données opérationnelles et archives de combat de Minitech, vous obtiendrez un point de relique à utiliser dans l'arbre des avantages de la relique. Ok. Merci. Euh, merci je suppose. Alors attends, ouvrir l'arbre. Réflexe, capacité technique, sang froid, la relique. Ok, admettons. Jailbreak. Déverrouille de nouvelles capacités pour le matériel cybernétique des bras. Lame Mantis, ça a l'air ouf. Ah ouais. Camouflage d'urgence. Ça peut être bien ça, un camouflage optique. Pendant un combat, vous pouvez maintenant détecter les vulnérabilités dans l'armure. Et le matériel cybernétique d'un ennemi. Ouais, ouais, ouais. Bien de voir les points faibles. Je prends. Ça coûte 3 points. Allez. Pourquoi pas. Là, on aura ça aussi. Apprentissage automatique. Détruire. Une vulnérabilité ennemi. Offre plusieurs avantages. 10% de chance. Ok. Ouais, y'a tellement de choses. Trop bien. C'est pas de la charité. J'ai besoin de toi au meilleur de ta forme. Bon, écoute. Je t'ai seulement donné le squelette, mais le micro-logiciel est sophistiqué. Il apprendra avec toi. Il se perfectionnera si tu lui fournis des données. Genre des analyses de combat, des journaux dopés légendaires. Des trucs qui feraient claquer des genoux le NCPD. Fouine un peu adoptant. Il faudra déjà que j'y entre. Tu peux oublier l'entrée principale. T'as pas d'autorisation pour entrer et j'ai pas le temps de t'en faire une fausse. Tu vas passer par la petite porte, en restant aussi discret que possible. Faudrait pas que tu te fasses repérer ou scanner. Je suppose. Allez, après toi. La petite porte, évidemment. J'ai l'habitude. Je resterai à tes côtés. De moins, autant que possible. Tu vois ce parking, là ? Derrière la barrière. Les contrebandiers l'utiliser avant. Maintenant, c'est à ton tour. Essaie d'entrer discrètement, en détournant l'attention des gardes, par exemple. Allez, trouve quelque chose. Forcément, fallait commencer dans les poubelles. Ouh là, attention. Alors, il me semble qu'on peut les scanner. On peut les marquer. Comme ceci, ok. J'en ai plusieurs dans la zone. J'en vois trois sur mon radar. Ah, j'ai un conteneur. Je peux le mettre à l'intérieur. Alors, attention que les autres ne regardent pas de ce côté. Ok, lui, je pense que je peux le choper. Viens par là, mon coco. Voilà, directement. Boum, brisage de nuque. In the poubelle. Ça marche bien. Le monsieur, là, pareil. L'autre, est-ce qu'il regarde de ce côté ? Non. Salut. Voilà. Je ne trahisse pas tant que je ne suis pas proche de la poubelle. Ça ne sert à rien, de toute façon. Et maintenant. Voilà. Même chose. Alors, on gagne de l'expérience. C'est un RPG, après tout. Ah, mais faut que je rentre là-bas ? Moi, je pensais que j'allais devoir faire un massacre avec les deux autres encore. Non, ça va. Dès que je me lève, par contre, tu vois, je suis repéré. Faut faire gaffe. Zone hostile. Parfait. Maintenant, entre. Cherche un point d'accès au net. Connecte-toi et je pourrai t'aider. Alors, j'ai récupéré une jupe. Ok. C'est pas tellement bien pour moi. Il faut que tu descendes au niveau inférieur. Cherche un moyen de descendre. À présent, cherche une salle de maintenance. Je suis sûre qu'il y aura une source d'alimentation à l'intérieur. Bon, bah écoutez, c'est assez simple aussi l'objectif. Faut que je trouve un point d'accès. Ok. Alors, pour info, je ne sais pas si j'ai dit, mais on est sur Xbox Series X. Et ça tourne très très bien. Bon, il faut dire que même à la sortie du jeu de base, les versions qui avaient du mal, c'était les vieilles versions, les versions old-gen. Mais sur Series X, j'avais un collègue qui l'a fait et il me disait, non, c'était très bien. Même si, bon, c'était encore mieux sur PC. Forcément. Ah. Et bah je crois que t'as allumé le courant. Alors, faut qu'on trouve un point d'accès. Je ne sais pas ce que c'est par là. Alors... C'est les casiers. Ok. Attends, je regarde un truc. J'ai bien tout pris, oui. Ok, c'est bon. Parfait. J'infiltre le système. Hum. Des protocoles anciens qui datent carrément de l'âge de pierre. Des données corrompues. Donne-moi une minute. Je dois me connecter à l'un de nos satellites. Voyons voir quel réseau actif à Doctown est relié à cette infrastructure. Ok. Plus qu'à installer une porte dérobée. Et voilà, c'est prêt. Monte sur la plateforme. De là, je te guiderai jusqu'au parking. Euh... Attends, attends. Ah bon, ok. D'abord, t'as piraté la relique. Ensuite, t'as foutu une muselière à Jolly. Et maintenant, tu ramènes un vieux tas de ferraille à la vie. Ça se fait pas juste comme ça. C'est qui qui t'a formé ? Oui. Je suis analyste pour les renseignements des NUSA. Alors ceux qui sont formés, ils sont les meilleurs. Il y avait environ 13 ans quand un charcutote près de chez moi m'a vendu une vieille console pourrie. J'ai jamais vraiment quitté le net depuis. Ils ont fini par me remarquer et me prendre sous leur aile. J'ai l'impression que ta petite histoire est pas complète. Je l'imagine plus complexe que ça. Hum. C'est bien, ouais. Nouvelle zone, Doctown. Désolé d'avance, mais faut que je demande. Le casque du Konpeki, Platza. Pourquoi ? Le Konpeki, c'était par pure ambition. Parfois, la vie peut manquer de sel, alors on veut viser la gloire. Faire en sorte qu'on se souvienne de nous. J'imagine que je visais trop. Je sais ce que c'est. Mais l'ambition, l'assurance, ce sont pas de mauvaises choses en soi. Non. Sauf qu'elles peuvent faire souffrir des gens. Peut-être. Je sais même plus où je vais. A priori, vu le script, je me dirige bien. Je crois. C'est tellement sombre aussi. Alors, ensuite, on passe par où ? Faudra monter éventuellement sur les épaves de bagnole, là. Ouais. Tu vois, ça nous éclaire. Là, faut que t'attends un peu. Mais au fait, on doit s'enlacer, non ? De se traîner un rocker boy défraîchi partout. Ça a l'air épuisant. J'ai entendu parler d'un tchoum qui a fini avec une lame dans la plate faciale après un boulot. Il l'a gardé en disant que ça lui donnait du caractère. La morale de cette histoire peut vraiment s'habituer à tout. Pas tout, non. Et c'est pas le cas pour tout le monde. C'est marrant cette phase de plateforme pour commencer. Moi, je pensais qu'il y aurait direct des Grogan Fight. Ou de la phase de poursuite. Parce que pour info, ils ont refait la police du jeu aussi. Parce qu'évidemment, on va pouvoir constater un petit peu des nouveautés sur... Sur la version 2.0. Scan en cours. Rupture de la moelle épinière. J'ai pas de mal à y croire. C'est vrai qu'on pourra scanner et... Justement piéger un petit peu les ennemis avec ça. Ok, admettons que je passe là. Faut que je tape ? Poussez, sauf que je suis pas assez puissant. Ça c'est bête. Bah comment je fais du coup ? Faut que je continue de monter, que je trouve une solution. Attends, admettons que je vais là-haut. Ouais. Ça se trouve, j'avais un raccourci si j'avais été plus puissant. Oh putain ! B. La présidente Myers te souhaite bonne chance. Nova. Eh bah dis-lui euh... Euh... Coucou. Pas de problème. Je lui ai fait part de notre plan. Elle m'a calmement répondu. Tenez-moi informé. Du Rosaline tout fraché. Elle est assise tranquillement, affecté son agenda et repoussé ses réunions un verre de jean à la main. Elle est imperturbable. Allez, encore un peu d'escalade. Non mais en fait on est sur assez mirage avant l'heure là. Accroche-toi bien. On remet ça partout en miettes. Il fait clair comme dans le métro de la ville. Ça me rappelle mes débuts. Je cherchais des endroits comme ça. Je configurais une dérivation, je me connectais et j'allais sur le net clandestinement. Je récupérais les contrats les plus risqués et j'attrenais au fur et à mesure. Souvent à la dure. Mais parfois de temps en temps, il y avait de joli coups. Genre, t'as un exemple qui a fait le buzz sur les forums ? Biotechnica en 63 ou 64. Piratage officieux d'une usine de fermentation dans l'Oregon. Ça te parle ? Ouais, ça me dit un truc. Mais t'as pas l'air impressionné. Si, si. C'est ma tête quand je suis impressionné. Vas-y, monte dans l'ascenseur. Je m'occupe du reste. Tu seras bientôt à Doctown. Tiens-toi à distance des hommes de Hansen. En parlant de Kurt Hansen, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur lui ? Hansen était un officier de Militech. Aux dernières heures de la guerre d'unification, son unité avait pour ordre de prendre Night City. Ils ont réussi à s'emparer d'un coin de cette partie sud de la ville et ils y sont restés. A la démobilisation, ils ont refusé de déposer les armes. Au lieu de ça, ils ont fondé Doctown. Ouais, donc en gros, ils ont échangé un conflit pour un autre. Qu'elle soit chaude ou froide, rien ne vaut une bonne guerre pour s'enrichir. Est-ce qu'enfin on va voir la lumière du jour ? Forcé. Ah là, je peux. Faut trop en force. Allez, où est-ce ? Monte les escaliers et traverse la réserve. Tu devrais déboucher sur le marché. Ouh, mais qu'est-ce que c'est ? Ouais... Euh, faut que je monte ? Bah je suppose, hein. Munitions, fiches d'assaut, vaines tactiques ! Faites votre choix ! Et si vous ne trouvez pas ça assez excitant, alors venez jeter un oeil à l'arrière-boutique ! Qu'est-ce que c'est beau ! Se rendre sur le chantier. Enfin, c'est beau mais c'est une décharge. Attends, c'est pas un marchand d'armes ? Je vais quand même aller check. Je cherche quelque chose. Premios ta collection ? T'as pas peur que ça pète ? Tout est connecté à moi, avec boucle de rétroaction, connexion solidaire et tout le train à la ! Ça fait beaucoup pour une seule personne. T'as pas peur de la surchauffe ? Moi ? Avoir tort ? On veut peut-être un peu... Bref ! Et si on continue à parler à faire ? Regarde cette petite beauté ! Roustovitch, DB de Satara ! On dit que ça appartenait à ceux de Choum, Bric ! Où tu l'as eu ? Un bon revendeur dévoile jamais ses sources ! Les objets trouvés, c'est mon truc ! Et plus ils sont vicieux, plus j'adore ! Que tes rêves les plus tordus deviennent réalité ! Alors alors, j'ai déjà des armes, donc que j'ai eu fusil à double canon. Attends mais ça ressemble ! Hmm... C'est bien ce que j'ai celui-là ! Ouais, inventaire de V. Et là nous avons fusil d'assaut, etc. Apparemment y'a du pistolet gold. J'ai combien de sous ? J'ai 20 000 ! Eh, je pourrais me le prendre les amis ! Je pourrais... Ouais, 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 on se prend le pistolet ? Ou alors on se prend le fusil à double canon qui m'a montré ? Non, je pense plutôt le pistolet ! Allez, tu sais quoi ? J'achète ! Il est là, faut que je l'équipe par contre ! Merci monsieur ! Alors attends, comment ça marche pour équiper les trucs ? Faut que je me rappelle hein ! Donc inventaire, voilà, je vais par exemple dans... J'ai déjà un fusil double canon, je vais remplacer mon fusil d'assaut, je vais mettre le pistolet ! Et voilà ! J'ai un pistolet gold ! Super ! Bon j'aurais bien aimé prendre aussi ce même fusil mais en gold, mais on verra plus tard. J'ai également donc une mitraillette, et à la limite là je vais remplacer, je vais prendre le fusil de précision, si j'ai envie de tirer plus loin. Ok ? Allons-y. Comment on fait pour les armes au fait ? Bon là attendez, on est dans une zone sûre, on verra pour le combat plus tard. Chaque chose en son temps, mais l'immersion en tout cas dans Cyberpunk, c'est un délire. Vraiment. Allez, bon j'aimerais bien s'il vous plaît sortir d'ici, voilà, un peu voir la lumière du jour. Mais euh... Je voulais te demander... A quel point c'est grave pour toi ? A ton avis, je suis là à bosser pour une runner que je connais à peine, et à traquer la présidente des NUSA dans le pire coin de Night City. Et tout ça parce que j'ai aperçu une petite chance de survie. Je sais, ça veut dire que je suis fou ou désespéré, pas vrai ? Non mais, ça veut dire que t'as assez de grands pour t'accrocher. C'est dur je le sais, mais tu te bats, envers et contre tout. C'est gentil de ta part, j'espère que t'as raison. Allez Olegger, on est ensemble dans cette galère. C'est pas faux. Se rendre sur le chantier. Allons-y. Belle tenue. Belle demoiselle. Est-ce qu'on peut interagir un peu avec les machines ? Non mais allez, j'arrête. Je vais pas commencer à interagir avec tout, je me connais. On avance. Ah bah là les crop tops ne manquent pas hein. Tu crois qu'il suffit de 5 minutes et d'une poignée de main pour s'offrir la protection de Hansen ? Rien n'a brûlé de la poignée. Ok. Cyberpunk et son langage toujours très fleuri. Bon allez, il est temps pour toi de grimper jusqu'au toit. Hein ? Pourquoi ? Bah pour la vue. Et je plaisante pas, parce que de la haute je pourrais littéralement voir où on va adhérir. Oh mon dieu, je me souviens aussi quand le jeu est sorti, il y avait eu un débat sur le fait qu'il y avait des gottes partout, je sais plus qui c'est qui en avait parlé de ça. ça avait fait le buzz à l'époque. Franchement. Et on a plus 4 ans les gars, ça va hein. De toute façon le jeu il est déconseillé au moins de 18 hein. C'était n'importe quoi. Alors. Non non vraiment c'était un bon jeu, moi j'avais beaucoup aimé. Et alors l'ambiance qui se dégage, l'immersion énorme. Alors attends. Là-haut ? Ouais. Ah tu me l'amènes ? C'est gentil. Mais. Un court circuit. J'ai plus accès. Et maintenant ? Essaie de redémarrer le générateur. Le générateur, alors tu l'as vu où ? Ici. Bon pour l'instant c'est très dirigiste hein. Relax. Max. Tu tires la gueule ou quoi ? Je déteste les contretemps de ce genre. Quand les cheveux marchent pas comme tu veux. Ah laisse tomber. Toute la tech est à chier par ici. Enfin, monte. L'ascenseur va vers le toit. Pour info, on s'apprête à entrer dans l'espace aérien de Night City. Alors du coup, t'es prête ? Pour l'atterrissage et... Ou est-ce qu'il va suivre ? Je sais pas si on peut vraiment être prête pour un atterrissage forcé. Surtout si c'est la doctrine. Mais avec toi pour m'aider, les chances sont un peu meilleures. En tout cas, bah je confirme, le jeu il tourne nickel hein. Sur Xbox franchement, rien à dire. Comme je vous lisais, je me suis relancé une partie de l'histoire normale. C'était hier soir. Ou il y a deux jours. Bref. Et l'immersion. J'étais avec Charlie, vous savez, au début. C'est Charlie ? Putain, je me souviens même plus de son blase. Et euh... Et non, franchement, c'était très très bien en termes d'immersion. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux pour ça. Ok, bon, y'a pas trop grand chose à... A chercher à récup' donc j'avance. On va pas récupérer des jupes toute la journée. Je vois que t'es arrivé. Parfait. Ça va la situation à bord ? C'est stable, mais la tension monte. Et c'est pas surprenant. Tu vois ça ? C'est nous. Space Force One. On amorce notre descente. L'atterrissage va... Oh merde. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain de merde ! Chouper ! Chouper ! B ! La Présidente ! Chouper ! Chouper ! Qui lui sait ? Merde ! Merde ! Merde ! Oh merde ! Oh là ! Mon dieu ! Mon dieu ! J'ai un peu plus clair ! Sauvez la présidente ! Bien sûr ! Aucun putain de problème ! Bah y'a aucun problème ! Sauter dans le vide-ordure ! Oui, comme si c'était naturel ! Yaaa ! CD Projekt Red présente l'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077. Toujours dans les poubelles celui-là. Jolie pyramide. Donc première mission accomplie, se rendre sur le site du crash. Comment je sors mon arme ? Dégainé. Voilà. Alors attention, attention. Ok. Je suis de retour. Songbird ! Et j'ai... t'ai ri en un seul morceau. Oh putain, Songbird ! Tu m'as fait peur ! J'ai cru que t'étais... Ouais, je sais, je sais. Le petit chat Songbird vient juste de commencer sa 9ème vie. Malheureusement. Je vais envoyer Myers dans la cabine sécurisée de l'avion avant de m'éjecter. Fonce jusqu'à l'épave. Sauve-la ! Ouais. Ok, j'y vais. Mais fais gaffe. Hansen a envoyé 6 hommes. Faut que tu te dépêches. Bien vrai. Est-ce que t'as un plan ? Trouve Myers. Conduis-la à Lyscrest Street. Y'a pas d'endroit plus sûr à Doctown pour le moment. D'accord. Je te recontacterai. Bonne chance lui. Heu... Est-ce que t'as confiance en ces mecs ? Pour moi pas des masses. Mais klaxonne pas, tu attires l'attention. Donc atteindre la grue. Cette grue là-haut ? Eh bien allons-y. Je ne dégaine pas mon arme. Je passe juste. All in the sky. Je suis repéré ? Pas encore mais pas loin. Ah eux par contre. Là je dégaine les gars. C'est parti ! Allez. Tranquille. J'ai bien fait de l'acheter je pense. Ok on est censé voir les points faibles d'ailleurs. Pour la tête hein. Même sans voir les points faibles on sait que ça fait mal. Logiquement. Ok. Reste un peu à distance. On va changer. J'avais également ce truc là. Tiens dans la tête. Bien joué. Ça fait mal hein. Excellent. Attention, attention. Maintenant ils savent que je suis là. J'ai fait un peu de bruit. Est-ce qu'on a les glissades ? Ouais. Bien sûr. Est-ce que je peux pirater quelque chose ? Ping. Lancer sur charge. Distraire les ennemis. Par exemple tu vois. Comme ça ça pourrait peut-être les amener là-bas. Faire diversion. Ah. Ça ne dure qu'un temps. Bon de toute façon. La sulfa quoi ? La sulfateuse ? Tu n'auras pas le temps. Je te le dis. Attends mais c'est une sorte de fusil à pompe que j'ai là. Voilà. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir. En effet j'entends une mitrailleuse. Ouais ouais je me grouille. C'est le bordel. En même temps voilà. Tu peux être discret mais tu peux y aller aussi comme ça. Ça marche. Un peu d'action. Ça n'a jamais tué personne. Enfin si. Les ennemis. Très bien ce fusil en tout cas. Efficace. Puissant. Tout ce qu'il faut. Prenons un peu de hauteur. En tout cas dites moi les amis en haut en commentaire. Est-ce que vous êtes content de retrouver ce cyberpunk ? Rien. Les gars de Hansen sont déjà sur place. On leur a clairement donné un boulot à finir. Je ne compte pas les laisser faire. Mais il va falloir se grouiller. Il vient y avoir un moyen de... Ah ! Ça y est. J'ai trouvé. Monte sur le bras de la grue. Je devrais pouvoir le faire bouger. On n'a pas une seconde à perdre. On va avoir le vertige. Attends mais je descends ? Oui. D'accord. Allez les gars. Ça roule ? T'es pas avec moi toi ? Pas du tout. Je vous déglingue. Eux ils sont avec moi par contre. T'as le headshot ça les calme direct. Les câbles. Plus personne. Oh ! Ça revient. Est-ce que vous pensez que j'ai le temps pour ces bêtises ? Et les grenades au fait on a ? Je ne sais plus du tout si on a les greux. Mais comment je ne sais plus jouer ? J'ai perdu les amis. C'est terrible. Ok. Pas mal. Je reste sur la même arme parce qu'elle est énorme. De toute façon. Voilà. Vous avez vu comment je fais efficace ? Ça redescend après j'avance. Petit à petit. Est-ce qu'on peut contourner par là ? Je pense qu'il y a moyen. Attends je prends la mitraillette. Ok. C'est où les gars ? Oh le plaisir ! Reste derrière ton poteau. Voilà. Alors tu vois ça reste un jeu tout de même assez accessible et tout. Pas de problème. Après bien sûr tu peux jouer différemment. Mais je pense que quelqu'un en plus tu vois qui a refait son perso avant de commencer le DLC c'est peut-être plus facile pour lui. Qu'est-ce qu'il va exploser ? Oh la grue ! Ça se casse la gueule. Ouais c'est beau. On avance. C'est le chaos. Pas en dessous. Ouais t'inquiète ça j'ai compris. Pour une fois que je ne tue pas mes alliés. Les compétences alors attends. Qu'est-ce que c'est ? Ah chasseur de tête. Ok. Net runner. Alors là on a le choix. Mais j'ai bien envie de faire un shinobi. Pour être plus rapide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Charge limite. Armure de 15. L'armure aussi ça peut être bien. Ouais plutôt shinobi du coup. Alors. 15%. Ah mais non. C'est pas quelque chose qu'on... Progression de compétences a rien à voir. C'est pas quelque chose qu'on améliore. Il me semble. Ok. Matériel cyber. Donc squelette tu vois. Ossature cinétique. Ouais ouais ouais. On peut choisir autre chose. Non bah pour l'instant on reste comme ça. Bon. Euh si attends. Une chose. Personnage. Est-ce qu'on peut améliorer un petit peu le reste. La constitution et tout là. Achetez 60% au taux de régénération de santé lorsque vous sprintez. C'est bien ça. Je peux ? Bah bien sûr. Il me reste un petit point. Euh... Ça j'ai déjà. Voilà. Par ennemi à proximité. Et on peut se faire rembourser si on veut. Ok. Les mecs. Je vous ai vu. Pas efficace. Une arme. Seulement badass. Aïe. C'est quoi je prends de jus ? C'est quoi l'histoire ? Je vais commencer à se découper les fois. Ok. Voilà. Ouah je l'ai pas vu. C'est bon géré. Alors par contre c'est beaucoup moins nerveux tu vois. Pareil par exemple qu'un Call of Duty. Beaucoup beaucoup moins. Ouah mais ils sont tellement nombreux. C'est incroyable. Salut mon gars. Ah mais si ça fait mal en fait ce gun. Bah si carrément. Ok. Encore une fois bien visé les endroits critiques. Ah t'as recouvert. Bah oui ça fait mal. Lui c'est un blindé. J'aime pas ça. Oulala. Comment ça tu vas au contact ? Moi je refuse. C'est mort. Le blindé doit rapporter de l'XP lui hein. Ok. C'est bon c'est géré. Coucou. Double headshot ça passe. Oui oui je cours. Mais je suis un peu occupé là. Je peux pas aller bien plus vite. Le réservoir est unifugé. S'exposera pas. Tu vois quelque chose ? L'épave d'un avion spatial ? Des survivants ? Personne n'est venu m'accueillir. Merde. On arrive trop tard ? Continue vers le fond. Tu trouveras une cabine sécurisée. Je déverrouille la porte. Pas un geste. Qui êtes-vous ? Vous avez 5 secondes. Je m'appelle V. Je suis là pour vous aider. Rosaline Myers. Mais ça, vous le saviez déjà. Toutes mes excuses. Je devais m'assurer que c'était bien vous. Ouais. Allez. On fout le camp. Oh shit p'tain ! Ah bordel ! Il refuse de laisser tomber ! Ok. Donc maintenant c'est reparti pour la baston c'est ça ? Oh y'a un robot ! Ah bah oui t'es gentil mais là c'est un peu costaud en face. Je peux ouvrir ? Ouais. Mais c'est technique on en profite. Ohlala. Il l'a fait ! Ah ! C'est mort ! Bon on avance ou alors on reste planqué les gars ? Avec ce machin je préfère le laisser planqué. Peut-être qu'il faut avancer, le débrancher par derrière j'en sais rien y'a un truc. Ouais. Bah non hein je pense qu'il faut tirer dedans. Ah. Ok. Je perd un petit peu de vie mais ça va j'en reprends au fur et à mesure de toute façon. J'espère que ça sera pas un DLC trop trop compliqué. Bon du coup il sait où je suis et si on le touche d'en face. Ouh ! Je sais pas les gars que vous étiez ici. Faut le dire. Un coup de mètre. Effectivement. Euh... Est-ce qu'on a des soins ? Ouais il me semble qu'on reprend des soins comme ceci c'est la flèche du haut. Voilà. Normalement. Ouais euh... Non je comprends pas. Normalement on doit pouvoir envoyer des greurs hein. Voilà ça c'est fait. RB ouais ça a fait quelque chose. Mais est-ce que c'est une explosion ? C'est rien du tout. Bah écoute je vais lui tirer dessus hein. Jusqu'à ce que mort s'en suive mais bon euh... C'est bon. Vous me direz dans l'espace commentaire du coup si euh... Si vous vous souvenez comment on fait pour envoyer les greurs et tout. Parce que moi plus du tout. Alors on esquive aussi avec double W. C'est incroyable. On a trois soins pas de problème. Ah oui on peut pas... On peut lui péter l'équipement. Ah mais d'accord. Il fallait commencer par là les gars. Allez j'avance. Je vais changer je prends. Métraillette. Elle est cool aussi. Glissade. Hop hop hop. Faut que j'essaie de me réhabituer un peu au gameplay. Le gameplay PS qui n'est pas non plus si compliqué hein. Où sont les ennemis? Je les vois pas. Faut descendre nous? Ah ici. Je tiens ma position. Ah. Maintenant. Je crois que c'est le moment de recharger toi. Ok là. Où y'a du monde? Où y'a du monde la gars? Ah mais oui. C'est la capacité. Je suis... J'étais... Ouais en effet. Invisible. Trop bien. Ça c'est pas mal du tout. On dirait que c'est lui. Tire électrique. Voilà. Toi t'es foutu. Là où par contre soit un peu plus loin ça sent le fusil. Ok. Je vais me remettre transparent pour l'instant. On attend un petit peu non? Là je touche pas c'est trop loin. Prends le temps de recharger. Profites-en pour te soigner. Voilà. Là. Bon allez. Fouiller les fouiller les gars. J'en ai marre. T'es un peu lourd. Tu le sais ça? J'arrive. Coucou. Normalement. Coup de crosse. Hé hé hé. Hé hé hé. Ça va la vie? Pour l'instant ça va ouais. Ah oui. Et esquive comme ça voilà. Pas de côté. C'est double fois B. Le blindé on va se le faire. T'inquiète. Personne est à l'abri de V. Mister V. Fini pour toi. Dommage qu'il ait pas une lunette lui. Ce fusil ça aurait été encore mieux. Je sais pas si on peut en mettre dessus. On va savoir. Oh bah alors ils s'en vont mes petits. Merci vous êtes encore plus accessibles comme ça. Je vise la tête encore plus facilement. Ok tiens attends. Fayette. Mélode. Je te suis. A la trace. Voilà. Chasse en tête. Ah bah il faut dire que oui en effet. Moi c'est à fond la tête. Hé 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 hé. Euh attends est-ce qu'on avait pas d'autre truc niveau supérieur 2? Deux points d'attribut disponibles. On les met où? Sang froid, intelligence, constitution encore je pense. Qu'est-ce qu'on avait là? Crève crève crève. Euh affecte uniquement les fusils à pompes des mitrailleuses. Moins 15% de recul avec faible niveau d'endurance. Ça peut être bien ça. Avantage verrouillé. Ah mais non j'ai 0 point d'avantage pardon. Ok. Soyons patients. Euh maintenant. Faut retourner parler à. Iliore. Songbird. C'est là? Oui. Comment ça se passe? Venez en vie. Tous les deux. Moi écoute. Dirige toi vers le bâtiment inoccupé sur. Elisabeth Craze j'assais. J'ai pas pour qui là? Vous trouverez pas de meilleure planque. Maintenant rouillez vous. Je crois que j'ai passé un dialogue non? Ou alors je rêve. alors justement je suis allé dans les points de compétences alors que les gars je suis monté de niveau juste derrière c'est un peu con mais enfin on va peut-être récupérer les armes après pour les pour les utiliser je sais pas trop on verra en tout cas moi je reste avec celle là pour l'instant c'est ma préférée de cette reprise allez et j'espère qu'on verra des phases de poursuite ce sera bien tout ça c'est un putain de cauchemar mes hommes sont morts tous morts par ma faute ouais c'est un cauchemar alors c'est plus facile à dire qu'à faire vous n'avez pas aidé des implications de cette attaque nous avons été piratés Hansen a donc reçu de l'aide de Washington le gouvernement des NUSA est au courant du crash ils doivent avoir des images satellites ils verront que nous sommes tombés à Doctown à moins que à moins que ce soit plus compliqué que ça Hansen doit déjà être en train de propager ses mensonges alors qu'il est du coup nos agents vont avoir encore plus de mal à traverser la frontière je ne peux faire confiance à personne je ne sais pas quoi faire c'est vrai j'ai absolument aucune idée de ce que tout ça applique mais ce que je sais par contre c'est que craquer ça ne va pas vous aider reprenez-vous c'est votre seule chance de survivre j'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant d'y croire pour que ça arrive ça vaut quand même le coup d'essayer on s'en tient au plan et après on verra bien attendez une seconde ah merde si Hansen a une taupe à Washington ça signifie qu'il peut me retrouver à tout moment et où que j'aille j'ai un traceur sous-cutané il faut que je m'en débarrasse au plus vite il se trouve près d'une artère sensible alors je vais avoir besoin de votre aide attention ça va faire un mal de chien on dit que la douleur n'est qu'un accord entre le corps et le cerveau rompez-le et vous vous débarrassez de la douleur c'est des conneries tout ça mais j'ai rien de mieux allez-y charcuter moi aïe 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 j'aime pas ça ça va pour le moment ? c'est pas comme si j'avais le choix ok ok respirer c'est un drone finissez vite vite à couvert aïe 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 j'ai mal pour elle je vais me faire avoir je suis vite planqué comme tu dis et bien franchement ça se voit pas trop bon allez allons-y escroter Myers donc réception est-ce qu'il faut que j'appuie sur un bouton et bien demander à notre ange gardien de mettre cet ascenseur en route l'ascenseur a besoin de ton intervention Song je suis déjà sur le coup désolé V ma magie pourra rien faire y'a pas de jus y'a un conduit de maintenance avec une boîte à fusils pas loin suis l'échafaudage elle dit que je dois remettre le courant ça risque de prendre du temps bien je vais faire profiter ok je me faufile boîte à fusibles et bien faut être en forme hein faut en faire de l'escalade ça monte ça descend prendre le contrôle on dirait qu'il a fait ça toute sa vie petit casier je récupère tout hein je sais pas si y'a une surcharge au niveau du poids de ce qu'on peut avoir je me souviens plus vous croyez que ça va marcher je n'aimerais pas rester coincé ici il y a qu'un moyen de le savoir quelles sont les chances qu'un passant ait pu remarquer un ascenseur qui monte dans un hôtel abandonné donc on laisse Songbird gérer les analyses ces petits fumiers ont l'air agité et leurs capteurs sont sensibles si c'est parce qu'ils ont détecté notre présence l'endroit va grouiller d'ennemis en arrière-temps présidente et experte en drone on apprend des choses dans l'armée même sans le vouloir il n'y a qu'un moyen sûr de passer ce modèle avancez vite il doit y avoir un plan plus sûr que simplement courir mais pour l'instant j'ai rien de mieux à proposer attendez un drone sur votre bouche il est contrôlé à distance si j'y touche ça révélera votre position ou mieux éviter alors dans le restaurant il y a un point d'accès au sous-réseau si tu te connectes je pourrais injecter de fausses signatures ennemies les drones se dirigeront ça peut se faire on va y aller en douceur c'est bon il est passé un peu plus loin attendez c'est ici qu'il faut aller oula 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 attention voilà c'est ici qu'on passe donc admettons point d'accès on peut distraire les ennemis mais il n'y a personne oh la la installez un malware allez va voir ailleurs si j'y suis j'ai récupéré quelques petits dollars en prime oula alors pareil est-ce qu'on y va vous voyez la voiture du parc ah c'est facultatif alors comment on s'y prend du coup là on a une caméra contrôle des caméras activé distraire les ennemis on va passer par là discret ouais ça va être tendu quand même vous voyez la voiture donc c'est la voiture qu'on a vue en bas non je crois bien ok on avance doucement faut pas qu'il se retourne le mec là bas au pire on y va bourrin c'est bien aussi mais ok t'es mort et bah voilà c'était sûr t'es mort attends ils sont pas entendus suuuu ah bah non ils s'ava peut-être pas entendu finalement c'est que je pensais qu'on était je pensais qu'on était repéré direct mais non ils ont l'air très chaud par contre ils se téléportent ou c'est moi qu'est-ce qu'on fait en style attend on va essayer de survivre un petit peu oh ce pistolet il est insane lui il est trop fort t'inquiète profite qu'il recharge très bien cette arme est incroyable suivant en dessous j'adore ce pistolet ok il est tout seul non je crois qu'il y a plus que lui vous avez fait ça part en cacahuète merde c'est bon ils sont tous morts parfait ah mais j'ai eu une sorte de jetpack j'avais pas vu ok il y a un truc à récupérer là dedans non c'est peut-être pour mettre les corps j'en sais rien en tout cas discrétion zéro depuis le début est-ce que c'est la bonne voiture oui allez tchuss ah que bon ah que c'est bon je suis sur votre fréquence radio vous recevez 5 sur 5 vous pourriez me dire ce qui se passe bordel on a un plan il va falloir s'y tenir Elisabeth Crest Street rendez-vous là-bas les rues sont trop dangereuses vous allez devoir passer sous terre je peux préciser passez par les vieux tunnels du métro la station la plus proche est sous une salle d'expo abandonnée compris c'est le bonheur ne lâche pas s'aime-la avant de dormir au garage aïe 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 ça y est je suis pris en chasse enfin le petit coup de frein à main voilà partir en drift alors on est censé pouvoir tirer maintenant voilà combat en véhicule dégaler votre arme en condison active le combat en véhicule ce qui vous permet de conduire et de tirer en même temps vous pouvez utiliser des pistolets et des mitraillettes lorsque vous êtes volant tirer donc maintenir B très bien par défaut le verrouillage des ennemis est automatique ce paramètre peut être modifié dans le menu des paramètres ou la barre donc maintenir LB pour une visée manuelle ok ah oui du coup ça tire devant ok oui mais est-ce que je peux faire le tour tranquillement sans tuer personne bah voilà je vais essayer de me me faufiler ronganer l'arme donc c'est B voilà tu rongan tranquille donc admettons moi je tue personne je rentre juste chez moi ah bah non faut que je les sème avant d'arriver ok ok voilà je sors et je les tue attends mais non pas la radio mais qu'est-ce que tu fais ah mais ils sont plein sur moi là-haut allez mec ah 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 il shoot voilà on teste le combat euh soigne toi s'il te plaît voilà oh tu sais quoi je vais sortir vous commencez à me gonfler les gars ok bah ça va ça suffit maintenant ça suffit oh là là bon j'ai un peu de mal pour l'instant avec le combat on va tuer c'est pas mon truc ouais un coup de mètre enfin bon ah 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 je m'attendais à une elle est montée c'est bon ouais elle est montée vite on se planque oh non putain les gars vous êtes chiants sans déconner est-ce qu'il faut pas les tuer les largués de l'extérieur peut-être ah bah c'est bon ah bah ils s'en souviendront moi aussi hein c'est ce qu'il reste de la voiture allez go oh non ils sont de retour oh les enfoirés oh vas-y c'est bon oh merde bah du coup oh là là d'accord oh c'est chiant non mais sans déconner les gars vous êtes sérieux avant de te rendre au garage ah c'est bon putain c'est bon finalement je crois qu'on les a sement 8h30 oh quel merdier vous l'avez laissé filer bande de comard vous l'avez bien fait de prendre le volant la voie à l'air libre enfin ça me fera pas de mal oh là là bah la police elle est vénère en tout cas euh donc garage oui voilà voilà allez c'est quand tu veux hein c'est quand tu veux hein quelle horreur ce quartier salle d'expo eh ben on dirait un genre de musée le musée des illusions où les riches ont acheté et vendu tant de rêves inassouvis ne perdons pas de temps ouais ne perdons pas de temps parce que j'en ai perdu suffisamment juste avant c'est si calme que j'entends grincer mon chrome c'est bon n'hésite pas à lui demander de te décrire ses oeuvres je suis curieuse de savoir ce qu'elle va en dire attends y'a un truc là activé c'était une opération de rénovation urbaine pour limiter l'influence croissante d'Arasaka Militech souplait la plupart des projets alors Militech a aussi englouti du fric à Docturn ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque mais oui de la rénovation urbaine en façade ça servait de couverture à un développement d'infrastructures hum hum ah mais d'accord c'était en quelque sorte quelques infos ok bon on avance nous merde il n'y a pas d'autre chemin songbird on a un souci tu peux ouvrir la porte je m'en occupe le verrou est bloqué va falloir employer la force brute V il est temps de retrousser vos manches inutile 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 5 5 6 6 6 6 7 7 8 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 je fais le tour restons en mouvement tu m'as traité de gamin ah oui on voit les petits losanges de points faibles ok retour de flamme tuer et neutraliser un ennemi on va lancer une grenade oui derrière toi je me soigne ouh c'est chaud les gars mais pourquoi ça visait autre chose eh ouh qu'est-ce que c'est que ce truc je crois qu'elle est prête oh la vache énorme la petite losange qui monte les points faibles donc on essaye de tirer dessus oh la la énorme bordel mais qu'est-ce qu'il se passe mais je sais pas je sais pas Song fait une crise on dirait ça se présente pas là oh merde ce truc a complètement frié mais bordel Sommet fautez lui une muselière à ce truc par ici vite je pense qu'effectivement il faut partir allez b allez debout bourré allez oh 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 là l'escalator allez là-haut l'ascenseur allez bouge putain bah c'est bon l'ascenseur est en route on reste à couvert en attendant c'est bon c'est bon c'est bon là rires montée Leute tu veux jouer ah ok on va jouer et maintenant Oh merde ! Non, non, non ! Oh merde ! V ! Je vous interdis de mourir. Je devrais... survivre. Bien. Parfait. On l'a détruit ? La chute s'en est chargée. Il est temps de souffler un peu. On ne peut pas rester ici. Vous pouvez marcher. Merde ! Tu vas crever, oui ? La chute lui a causé des dégâts. Allez, il est temps de l'envoyer à la casse. Évidemment, ce n'est pas encore tout à fait mort. Les parties exposées, ok. Oh là là, il va péter tous les trucs. Attends, de poteau en poteau. Il a 90% de sa vie. Tous les points faibles. Un point faible. Est-ce que ça, c'est un point faible ? Laser. J'en sais rien. Non, ça, c'est pas un point faible. Le blindage est faible aux articulations ! Tout est destructible. Ah ! Là, je vois les points faibles. Ok ? Là, on orange. Oh lolo lolo ! C'est quoi ce bordel ? Il faut tout le temps être en mouvement, je pense. Coup critique. Ah mais carrément ! Ah, là-haut aussi. Regarde. Ah bah oui ! Il y a carrément les étages. Boum ! C'est bien ça. C'est bon du coup ? Attends, il y a un truc à faire ? Oh putain, des drones ! Ouah, 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 ouah ! Descendez ces putains de drones ! Ouais, j'ai bien compris, mais attends, tous les murs pour péter. Si je vous vois, je vous étrangle la main nue ! C'est bon, là, je suis à couvert un peu. Allez, taille des costauds ! Voilà. Eh bah ! C'est la merde, un peu. Mais du coup, attends, il est à 90%. Mec. Attention au laser ! Attends, mais rebolote, ça va durer combien de temps, ces conneries ? C'est ouf ! Voilà. Les drones, ça c'est fait, c'était facultatif. Moi, je pense que je vais avancer le combat parce que vraiment, c'est trop trop long. Trop trop long pour pas grand chose. Ça peut être de partout ! Allez, tu vas te détruire ! Il se met en mode... Attends, tu veux que je saute dessus ? Tout de suite. C'est-à-dire ? Ok. V, attrapez ! Faites-lui goûter ! Je te dis bon app'enculé ! Bon travail ! Et bon putain de débarras ! Pour la défense de la nation ! Mon cul, ouais ! On a eu chaud ! Hé ! C'était du beau travail d'équipe ! Hein ? On a aussi eu de la chance ! Beaucoup de chance ! Prenez ce que vous pouvez et sortons d'ici ! C'est quoi ça ? C'était tellement infernal, sans déconner ! Alors il est où le noyau là ? Parce que je vois que c'est facultatif, on est pas obligé mais enfin ! Attends, faut que je cherche dans l'environnement un petit peu. Là c'est encore autre chose, qu'est-ce que c'est ? Ouvre rien ! Parfait ! Ah mais c'est la suite ! Songbird a dit de rester dans les tunnels jusqu'à Elisabeth Crest Street. Au fait, des nouvelles d'elle ? Aucune, silence complet ! Ah ! Merde ! Il y a une trappe juste ici, on pourrait essayer de sauter ? Ouais, fallait récupérer le truc mais je l'ai pas vu, c'est pas grave. Je pensais pas sortir directement là. Attendez, V. Faisons une pause. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui vous travaille ? Je n'aime pas ça. Vous pourriez essayer de rappeler Somi ? Ok, je vais essayer. Songbird, ici V. On commence à s'inquiéter pour toi. Song, tu m'assois ? Toujours pas de réponse, hein ? C'est juste toi et moi, on dirait. Je suis si content de t'avoir, Johnny. Calme tes ardeurs, gamin. On sait jamais. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors ? Elle a répondu ? Rien. Aucune réponse. Bordel. Il s'est passé quoi là-bas, avec Somi ? Tout ce que je sais, c'est qu'elle a perdu le contrôle d'un seul coup. Du Mika à araignée et peut-être d'elle-même. Ha ! C'est rien de le dire. Elle tentait de prendre le contrôle du Chimera tout en surveillant la situation et en restant en contact avec vous. Mais malgré tout, c'est étrange. Vous savez, on peut toujours se brûler pendant un Netrun. Non. C'est impossible. Somi a eu quelques passages à vide récemment. Des baisses de régime. Mais je suis certaine qu'elle se dirige au même endroit que nous. L'adresse qu'elle nous a donnée. Allons-y. C'est la meilleure solution. La meilleure solution. C'est ça, oui. Cette nana va avoir une sacrée gueule de bois si elle se réveille un jour. Ça me fait pas rire. C'est pas le moment de blaguer, Johnny. Ah, mais je suis sérieux, là. J'ai eu l'impression d'être sous l'eau très loin de la surface. J'essayais de remonter, mais il y avait ce son étouffant qui m'aspirait vers le fond. Et quand elle a perdu le contrôle du Chimera, toute l'eau s'est transformée en coudron fumant. Au moins, t'es tiré d'affaire maintenant. Je suis tiré d'affaire, oui. Mais elle... Enfin bon, c'était peut-être simplement une surcharge. J'ai vu des runners sans manger. C'est pas beau à voir. Bon, on peut y aller ? Ouais, j'arrive. Je voulais parler un petit peu avec mon vieux pote Johnny. Eh bien, je m'en souviendrai de cette araignée mécanique. La vache. On va vers le sud-ouest. On a fait un grand tour pour retourner vers notre point de départ. Song a parlé d'un bâtiment abandonné où on pourrait faire profil bas. Pas de signature thermique, ça devrait être. Plutôt sûr. J'espère... Il me faudrait un coup de main. Ok. Yes ! Un embranchement ? C'était pas prévu, ça. On va de quel côté ? Vous avez un avis ? Essayons par là. Ça a l'air prometteur. Ah, notre arrêt. À droite, vous le voyez ? C'est là qu'on remonte. Putain, enfin ! Je vais sentir le moisi pendant une semaine. En fait, je suis allé à gauche, mais il fallait aller à droite. Tout va bien. On pouvait peut-être qu'on est dehors, hein. Il fait aussi chaud que dans le cul de Satan, ici. Faudrait fermer ça. Cherchez une vanne. Alors, attends. La cam. Désactivé. Gentil. D'accord. Guider Meyers. Il nous faut une vanne, donc. Euh, là-bas. Ah oui, je vois. En effet, comment je passe ? Je suis trop gros. Attends. Comment je vais faire, du coup ? Je peux pas le faire par télépathie, non ? Euh... Donc oui, je sais qu'elle est là, mais je peux pas passer ici, ni de l'autre côté. Peut-être qu'il faut qu'on monte. Ah oui, ça va être ça. Voilà. À tous les coups. Tout à fait. On fait tourner. Alors, j'ai lu apparemment qu'il y avait 13 missions dans ce DLC. Il me semble qu'on est déjà à la troisième, non ? Alors, est-ce que l'intro a été comptée dedans ? Je sais pas. Bon, je pense qu'on fera des... Des longs épisodes, parce que je suis pas sûr que le DLC soit attendu par... Par beaucoup de gens. À voir, hein. Quoique, c'est vrai que Cyberpunk, on avait adoré. Ça se trouve. Tout le monde va l'attendre. À fond. Bon. Ok, donc là, on peut y aller. Je te guide, hein. Je passe au premier. Je prends les risques. S'il y a un piège, c'est pour moi. Je t'ai vu. À travers les murs, on peut pas... D'accord. Désactiver. Voilà. Elisabeth Crestript. Betty l'increvable. C'était le surnom qu'on lui donnait. Elle a été réélue neuf fois, vous imaginez ? Pas maintenant ! Ça va, une seconde ! Ça va passer. Vous voyez ? Ça va déjà mieux. Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes blessés ? C'est rien. Je vous assure. Pas la TV. Je détecte les mensonges à des kilomètres. J'ai une biopuce expérimentale d'Arasaka dans le cerveau. Elle est en train de me tuer. Somi dit qu'elle a peut-être une solution. Attendez. Vous parlez de la relique ? Ouais, c'est bien ça. La technologie secrète volée à Arasaka ? Et qui plus est, le jour même où Saburo a perdu son combat contre la mortalité. Bingo. C'est donc comme ça qu'elle pouvait vous contacter. Et ça explique tout de suite la nature de votre arrangement. J'apprécie votre honnêteté. On dirait qu'on va devoir se serrer les coudes si on veut survivre. Et bien en tout cas, moi je suis épaté, on a toujours pas vu Idris Elba. Est-ce que c'est réellement un personnage principal de ce DLC ou alors est-ce qu'ils ont fait de la com' ? Oh que oui, en général quand tu sors les armes. Huitième étage. Les lames et tout. J'espère que personne n'aura eu la même idée. Ok. On peut maintenir comme ça pour bloquer. Maintenir pour une attaque puissante. Énorme. Et bien c'est ce qu'on va vite savoir. Ouvrir. Un. Deux. J'suis déçu y'a personne. Moi j'ai envie de trancher. On y voit que dalle. Sonny, vous êtes où ? J'imagine qu'on est les premiers. On dirait bien. On va devoir patienter. Il serait tout de même préférable de ne pas rester dans le noir. Et avec de l'électricité, on pourrait aussi faire fonctionner la radio. Pourquoi ? Vous avez besoin de votre dose quotidienne de populisme ? Vise-moi ça, V. Une tentative d'art post-moderne. On dirait plutôt un générateur fait maison. Tu crois que je peux le démarrer en tapant dessus ? Ah ah. Un vieux moteur de Sir Tonne pas tout neuf. Il reste même un peu de Chuto. Si le carburant est pas dégradé, il pourrait tourner. Mais impossible de le démarrer. Pas sans source d'énergie. Ouais bien sûr. Mais écoute, puisqu'on fait une petite pause là entre deux volets de plomb, je le sens pas du tout. Et toi ? Toi, pessimiste ? Je suis étonné. Songbird, une Netrunner de génie, te promet la panacée, le remède miracle. Et puis elle disparaît d'un coup, comme ça. Myers, une politicarde, se prend un poignard dans le dos lancé depuis Washington. Mais par qui et pourquoi on n'en sait foutre rien ? Oh, et ajoute à ça Kurt Hansen et ses putains de missiles anti-aériens. Premios. J'ai comme un picotement dans l'entrejambe qui me dit que quelqu'un a pas été complètement honnête. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, c'est un puits de merde sans fond. On finira bien par rassembler les morceaux du puzzle, pièce par pièce s'il le faut. Hum, si on se fait pas tailler en pièces d'ici là. Enfin bon, commençons déjà par remettre le courant. Ça, tu vois, c'est la future carte Nvidia. Vu comment elles deviennent de plus en plus grosses, t'as la 4090, elle est gigantesque. Donc, une batterie. Voilà. Donc j'ai trouvé la batterie. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Scanner les environs, trouver une batterie en état de marche. Ah mais elle, elle l'est pas ? Euh, attends d'accord, il y a d'autres choses. Batterie déchargée. Oui. Ici, il y a autre chose. Vieille pièce. Bon, on va chercher ailleurs. Je pensais que c'était ça, mais... A priori, non. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ici ? Drone à batterie. Ah. C'est bon. Impeccable. Et je branche. Ah oui, je suis bête, il en manque une. Et voilà. Allez, démarre-le. Croisons les doigts. C'est parti. Fantastique ouille. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça vous tente ? Il y en a d'autres au frigo. Servez-vous. Vous l'avez mérité. Une bière. Vous croyez que c'est le moment ? Voyons voir. Aujourd'hui, j'ai survécu à un crash, à une chasse à l'homme et à un prototype de robot tueur. Ah non, oui. C'est le putain de moment. Vous venez de gagner une voix, Madame la Présidente. Parce que vous êtes inscrite. Un cadeau de Songbird pour nous souhaiter la bienvenue. Ça, ce serait merveilleux. Revenons maintenant à Night City, où les rumeurs vont bon train ce soir au sujet de l'avion qui a été abattu. Des représentants des NUSA affirment que la Présidente Rosaline Myers se trouvait à bord au moment de la catastrophe. Toujours aucune déclaration de la part des autorités de la ville, mais un autre personnage bien connu a choisi de s'exprimer. Kurt Hansen, le dirigeant autoproclamé de Doctown, a convoqué une conférence de presse plus tôt dans la journée pour exposer sa vision des faits. Mais ne voyez-vous pas qu'on cherche à me piéger ? Les NUSA veulent ma peau depuis des années. J'ai des défauts bien sûr, mais je suis tout sauf suicidaire. Alors assassiner la Présidente des NUSA, très peu pour moi. Ce qui s'est produit à Doctown n'est pas à prendre à la légère. Je vous encourage tous à réfléchir aux véritables motivations derrière ce... spectacle. Les NUSA saisiront la première occasion pour déployer leurs armées à Doctown. Pensez-vous qu'ils s'en contenteront ? Non. Vous, habitants de Night City, vous serez les suivants. Merde. Croyez-moi. Bon, tant pis. Une nouvelle guerre. Ce foutu troll est malin. Peut-être même un peu trop malin. C'est qu'un ramassis de conneries, personne va y croire. Oh, je vous assure que si. Le simple fait que les journalistes l'interrogent en est la preuve. L'ennemi public numéro un de Night City qui donne son avis aux médias. C'est une putain de blague. En tout cas, si une force mystérieuse cherche à déclencher une guerre, attenté à ma vie offre un beau casus belli. Faut prévenir Washington que vous êtes en vie au plus vite. Ah. Appeler Washington sans savoir qui va répondre, ami ou ennemi. Autant me suggérer de sortir dans la rue pour faire coucou aux snipers de Hansen, non ? Allons, V. Ce n'est pas une option. Vous entendez ? Débrouillez pas. Zumbird ? Possible. Difficile d'en être sûr. C'est notre jour de chance, Zumba. Un penthouse avec vue sur la ville. Et des lumières qui marchent. C'est pas normal, ça. Tout paraît toujours louche. T'es qu'un putain de rabat-joie. Tu voulais une vue sur les largages de Hansen ? Bat-tu là ? V. Nous devons les éliminer. Allez, mec, on va jeter un petit coup d'œil. Attendez. Essayons d'abord de leur parler. J'espère que vous savez ce que vous faites. Vos armes ! Vite ! Putain de merde ! Je ne le répéterai pas ! Wow, wow, wow ! Kulos ! On cherche juste un coin pour spioter cette nuit. Celui-là est déjà occupé. Je te l'avais dit. Alors ? Et recule, putain ! Voilà, c'est bien. Vos armes ! Vite ! Putain de merde ! Je ne le répéterai pas ! Wow, wow, wow ! Kulos ! On cherche juste un coin pour spioter cette nuit. Celui-là est déjà occupé. Je te l'avais dit. Alors, si je comprends bien, ici, c'est la suite présidentielle. C'est une merde. Il paraît qu'il y a une prime pour la tête de Rosalind Myers. Alors, comment on va gérer ça ? Allez, les gars, on va trouver une solution. On veut pas de problème. Pas si j'en crois ce crasheur pointé sur moi. Ce crasheur se taira tant que vous en ferez autant. Ça, c'est une bonne idée. Mais notre silence, il est pas gratuit, ok ? Hey, hey ! Du calme, vieux ! Pas maintenant, Dei ! Je négocie, là ! Tu te souviens pas comment ça s'est fini ? T'as négo avec Hansen ? Oh, putain ! T'as oublié où on est, Chum ? Pour info, ici, c'est Doctown. Et dans un coin pareil, vaut mieux apprendre à coopérer. Sinon, en cas de merde, vous serez deux. Vous préférez mourir à Doctown ? Ou vous la coulez douce de l'autre côté de la frontière ? À vous de voir. Jacob. Et vous avez quoi en tête exactement ? Il y a assez d'espace pour quatre. Chacun devrait facilement pouvoir rester dans son coin. Et si nous avons des invités indésirables, nous comptons sur vous pour être de notre côté. Sérieux ? Il y a besoin de réfléchir, les Chum ? Tranquille, tranquille. Je veux juste peser le pour et le contre. Mais tu peux pas les peser encore plus grandement. Marché conclu, Madame la Présidente. Et... Je veux une refilde. Ah, c'est pas vrai. Oh, très bien. Un modèle en particulier ? Mon cul rentrera dans n'importe laquelle. Dites-moi où vous voulez qu'on la gare. Ok, je le ferai. À condition que votre garde du corps nous tranche pas la gorge cette nuit. Alors, Veil ? Vous comptez trancher la gorge de ces deux messieurs ? Ça dépendra de vous, Chum. Je vous aurai à l'œil. Moi aussi, Chum. Bon ben, ça roule alors. Marché conclu. D'habitude, j'aime m'en jeter quelques-uns avec mes nouveaux Chum. Mais y'a des largages le matin, tu vois. Du coup, Tai et moi, on doit se lever tôt. Nous aussi. Venez, Veil. La journée a été très longue. Observe le maître et apprend, Tai. Observe et apprend. Enfin. Mes jambes me font un mal de chien. Allez, soufflez un peu. Toujours pas de nouvelles de Somi ? Silence radio. Elle n'a jamais disparu aussi longtemps. C'est pour le moins troublant. On peut pas rester là trop longtemps. Cet endroit a l'air sûr, mais ça pourrait vite changer. Patientons. On ne peut pas faire plus pour l'instant. Et si elle ne vient pas, Norsgaard… Eh bien… Il nous faudra envisager notre autre solution. Mais laissons ça de côté jusqu'au matin. On ferait mieux de se reposer. Tout ça est si… irréel. Comment ça ? Je devrais être chez moi à l'heure actuelle. A lire le compte rendu du soir, un verre d'eau et deux cachets de somnifères posés sur la table de nuit. On dirait pas que ça vous manque beaucoup ? À demain matin, V. Elle est sur le balcon. Elle n'est pas là. Ça veut dire qu'elle ne viendra pas. Ça fait quoi ? Douze heures depuis le crash ? C'est bien assez pour s'enfuir de Doctown. Elle ne m'abandonnerait jamais. C'est le protocole ? L'amitié. Je dois la retrouver. On n'abandonne jamais ses soldats en territoire ennemi. Les soldats croient encore à ces conneries ? Quoi qu'il se soit passé, on doit l'aider. On dirait bien que je vais devoir aller la chercher moi-même. Seul. Pas tout à fait. J'ai quelqu'un qui pourrait vous aider. Il s'appelle Solomon Reed. Il y a 7 ans, il dirigeait notre opération de renseignement à Night City. Il faisait équipe avec Somi. À la fin du conflit, il est passé en sommeil. Il traîne quelque part dans le coin, donc. Reed est un homme de principe. Pas le genre qu'on peut acheter ou influencer. Alors, si on peut avoir confiance en quelqu'un, c'est bien lui. Vous tenez un bel atout avec ce Reed. Vous auriez déjà pu le jouer ? Activer un agent dormant n'est pas si simple. Il vous faudra un sifflet pour le chien. Un quoi ? C'était une image. Ça reste entre nous. Je parlais d'un signal que Reed sera le seul à entendre. Il y avait un canal de communication secret, accessible seulement depuis un Capitaine Kaliente, près d'ici. La FIA s'en servait avant la guerre. Le code d'accès était 0-9-3-1. J'ai un mauvais pressentiment en vie. Ça me paraît bien compliqué. Y'aurait pas une solution plus simple ? Oui, on peut appeler l'outline des agents secrets de la FIA et composer son identifiant. Non, c'est la seule solution. Et après, il se passera quoi ? Reed vérifiera qui vous êtes. Vous lui montrerez ça. Ça veut dire que vous bossez pour nous. On vous créera un dossier dans la base de données de la FIA. Hé, une minute. Je suis un agent spécial maintenant ? C'est ça. Vous voulez prêter serment pour rendre ça plus concret ? On est dans le même camp. Ça peut pas faire de mal. Oh, V... Alors, répétez après moi. Moi, V, je jure solennellement... Moi, V, je jure solennellement... De servir loyalement les nouveaux États-Unis d'Amérique. Putain, t'es pitoyable. De servir loyalement les nouveaux États-Unis d'Amérique. Je jure de défendre les valeurs définies dans la constitution de la nation et de représenter son gouvernement avec dignité et diligence. Je m'engage à défendre mon pays contre tous ses ennemis, intérieur comme extérieur. Et si cette cause venait à me coûter la vie, alors ainsi soit-il. Je m'engage à défendre mon pays contre tous ses ennemis, intérieur comme extérieur. Et si cette cause venait à me coûter la vie, alors ainsi soit-il. Au nom de tous les citoyens des NUSA, je vous remercie. Bonne chance à vous. Et ne laissez pas ces enfoirés avoir votre peau. Tu sais, prêter serment, c'était pas une bonne idée. Ah ouais ? Certaines causes méritent qu'on y laisse sa peau. Mais pas celle-là. Ouais, ouais. Ni que le système, ni que Arasaka, ni que les NUSA... Putain de merde, V. C'est pas un camp pour apprentis anarchistes. Tu sais que j'ai été soldat pour une corpo, hein ? Toujours content de foutre mon uniforme. Ça les faisait bander ces serments à la con. Répéter après moi, bla bla bla, putain de bla. Mais j'ai aucun souvenir de ce que je m'étais engagé à faire. Tu veux vraiment parler de ça ? Oh laisse tomber. J'avais juste envie de t'emmerder. Il est con, putain. Alors, est-ce que ça aura vraiment des répercussions ? Alors, t'as fini de dormir ? Tu vois cette fumée colorée ? Ouais, boum ! C'est un largage de cargaison de Hansen. Aucun doute. T'es pas comme si j'étais pas là. Ok, ouais, je t'ignore. Alors, est-ce qu'il y aura un véhicule pour moi ? Appel entrant. V, tu es à Dark Town ? Bien, je n'aurais qu'un conseil à te donner. Sois prudent. Hans ? Attendez, vous avez des liens dans ce quartier ? C'est le cœur vibrant et palpitant des affaires de Pacifica, après tout. C'est là qu'on conclut les vrais marchés. Alors, on va enfin se rencontrer en personne ? Je ne peux pas te répondre par oui ou par non. Bah... Ah mais voilà ! C'est vrai, on peut appeler une voiture. Putain, je suis trop con. Contre, j'ai un nouveau travail pour toi. J'espère que tu vas l'accepter. Une dernière chose. J'ignore comment tu t'es introduit à Dark Town. Mais ce n'est sûrement pas par la grande porte. Dans tous les cas, aucune importance. J'ai fait autoriser ton accès pour te faciliter la vie. Ton nom et ton portrait sont enregistrés dans le système. Alors, tu pourras franchir la frontière du quartier sans problème. A très bientôt. Bon, ça rame un tout petit peu quand même. Oh là là ! Euh, oui c'est Jackie, c'est pas Charlie hein. Je me suis trompé tout à l'heure. Ok, on est arrivé. On est au resto. Et donc. Toc, toc, toc. Puis-je rentrer ? Non. Oh, comment on fait les gars ? La caméra, bon ça ne me sert pas à grand chose. Là, il y a un truc peut-être. Câble électrique, scan en cours. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Ah. D'accord, on va peut-être suivre le câble électrique. Je vais monter carrément là-haut. Est-ce que je peux redescendre maintenant sans crever ? Eh ben voilà. Ici, nickel. Peccable. Prendre le contrôle. Et comme ça, je pourrai rentrer. Voilà. Allons-y. Sans chuter hein. Il est beau ce quartier. La grande pyramide là. Hop là. Je pense que si on saute, on est mal. Je pense qu'en ce temps là-dessus, ça va. C'est pas si haut que ça finalement. Ok. Il y a des petits sacs là pour amortir. Ça va. Nique les corpos ! Ouais. On dirait. Bon. Voyons ce qu'on a. Alors, il faut trouver le vieux téléphone. Là, il y a un ordi. Ah. Téléphone. C'est pas lui. Là, on a quelque chose. Générateur. Voyons voir de ce côté. Des munitions. Je récupère. Là, il y a un truc. Il y a des marques. Il faut bouger le meuble. C'est pas ça. Ouais. Ah. C'est une antiquité ce truc. Je sais même pas si il marche. 0,9,3,1. 0. J'ai dit. 0,9,3,1. Ah mais attends. Ça n'a pas marché ? 0,9,3,1. Voilà. J'avais du mal taper. Ok. Allez putain. Réponds. Prends-moi un double cheese pendant que tu y es. Reed ? Écoute. J'ai pas le temps de jouer. Allo ? Ce vieux machin est sûrement mort. Ou t'a merdé avec le numéro. Bon putain, fais quoi maintenant ? C'est qui ? Appelle-moi V. Andrew Jackson Fritt. Le terrain de basket. En journée. Oublie pas. Il est pas très bavard. Notre homme mystère. Il aime peut-être pas le téléphone ? Moi non plus. Le terrain de basket qui est un peu plus haut. C'est vraiment très très sympa aussi la conduite dans le jeu. Je me souviens, j'avais adoré. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu le fais sur Xbox et pas sur PC alors que tu l'avais fait sur PC ? Et bien la réponse est simple. C'est parce que déjà, je l'avais aussi sur Xbox. Non mais oh ! Je l'avais aussi sur Xbox et que j'avais envie de tester, voir un petit peu ce que donnait la version console. Comparé à la version PC. Et en plus, je l'avais un jour en avance sur Xbox. Et pas sur PC. Voilà. Très bien. Je descends. Et les terrains sont en dessous. Normalement. Ah oui. C'est sympa comme terrain ça. Oh putain. Il est vraiment temps de changer les règles. Un morceau de l'avion a carrément défoncé un mur de notre cuisine. Tu crois toi ? Oh putain sérieux ? Tout le monde va bien ? En première loge. Un match qu'on est pas prêt d'oublier. Johnny Silverhand, fan de basket. C'est nouveau ça. Tu sais de quoi je veux parler. C'est un tout autre match qui commence. Et le putain de ballon, c'est ta tête. Ça veut dire quoi ? Tu te frottes à des joueurs vétérans. Mais toi, tu fais encore partie des rookies. C'est des putains de sociopathes. Ils te font croire qu'ils sont de ton côté pour mieux te la mettre à l'envers. Alors va sur le terrain. Mais te fais pas avoir. C'est bon, tu peux le dire. T'as pas confiance en Myers ? Je les connais, c'est tout. Les politiciens ? Pire. Les forces armées. Si tu dis non à ces connards de haut gradés, t'es bon pour te faire enculer à sec. Et c'est la merde si t'essayes de te barrer. Et c'est un déserteur qui te le dit. L'intrépide Johnny Silverhand, le fléau des mégacorpos... C'est reparti. ...et pour fendeur de l'hypocrisie, a déserté l'armée. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Je m'étais fait enrôler par un pommard. Robert John Linder. Il m'avait séduit avec ses promesses de fric facile, de célébrité et de gloire. Linder s'est fait tuer. Quand je suis revenu du front, le gamin que j'étais était mort. Johnny... C'était pas mon intention de... Pas grave. C'était il y a longtemps. Mais il y a un truc que j'ai appris. Recouvert de boue et de sang. Vas-y, je t'écoute. Il y a toujours un bâton pour accompagner la carotte. Je vais t'expliquer. Tous les trophions récupèrent un fusil, un gilet pare-balles et une chier de promesses. Mais quand t'es à court de munitions et que ton Kevlar est criblé de balles, il reste quoi de ces foutues promesses ? Que dalle, j'imagine. Exactement. Et c'est là qu'ils sortent ce bâton qu'ils appellent des valeurs. T'es là, dans ta tranchée, en train de te faire bombarder la gueule au phosphore avec tes tchoums, et t'as un officier qui te casse les couilles avec la loyauté et le devoir. Quand t'arrêtes de chier des carottes et qu'ils agitent leurs bâtons pleins de valeurs, alors c'est qu'ils les tentent d'étaler. Et vite. Avertissement reçu. Je me garde une porte de sortie. Trop tard. T'as prêté serment devant les nouveaux putains d'Etats-Unis d'Amérique. Si t'as fait semblant, alors t'as juste pas de couilles. Et si t'avais vraiment envie, alors t'es juste con. Des politiciens, des runners de l'armée, des agents du renseignement. Et le colonel Hansen pour le dessert. Doctown, un putain de panier qui récupère tous les œufs pourris. Ne te retourne pas. Les yeux vers le terrain. Tes bras. Montre-les. J'aime bien savoir à qui je pars. Tu sais qui je suis. Allez, montre-moi tes mains. On m'a donné cette pièce. Ça te parle ? Mais je préfère être sûr. Pas du genre à dévoiler son jeu, celui-là. Qui t'envoie ? Une amie en commun. On n'a pas d'amis en commun. Cette amie a survécu à un accident. Ça te parle peut-être ? Peut-être. Elle est défense deux autres. Continue comme ça. Non. T'avise surtout pas de faire ça. Bon, écoute. Une amie en commun. On n'a pas d'amis en commun. Cette amie a survécu à un accident. Ça te parle peut-être ? Peut-être. Belle défense deux zones. Continue comme ça. Elle est en sécurité. Difficile à dire. Si on reste planté là. Parfait. Enchaîne les dribbles pour l'enfumer. T'as été suivi ? T'as pris la peine de vérifier au moins. Tu me prends pour un pomard ? Un amateur ? Tu m'as bien eu. Mais... J'imagine qu'on va faire avec. Sortons de mairie maintenant. Dans la rue. Trois minutes. Siège passager. On ferait mieux de partir séparément. Histoire de pas se faire remarquer. Vas-y d'abord. Tu veux pas qu'on foufou à main dans la main ? Reed ? Il est vicieux ce connard. Je crois qu'on est parti sur de bonnes bases. Clairement. Je suis sûr qu'il a des bonbons dans la boîte à gants. On va voir. Eh ! Vous auriez vu le type à qui j'étais en train de causer là ? Le grand barraqué ? Avec son manteau on aurait dit à un exhibitionniste. Eh oh ! Fermez-la ou dégagez ! Un grand barraqué ? Je pense savoir de qui il s'agit. Aller à la Tortone Noire. J'espère que c'est lui. Très très curieux de voir son rôle. La Tortone Noire. Il va être caché derrière. Je sens gros comme une maison. Non. C'est bien lui. Oh la barraque. Avant d'y aller. Désolé pour toutes les précautions. Mais je préfère pas prendre de risques. Parfois, c'est plus facile de foutre le canon d'un Malorian dans les côtes d'un Tchoum, même s'il est de ton côté. Rien de personnel. J'espère que tu m'en voudras pas. Chelou comme présentation. Mais ravi de te rencontrer aussi, Ryd. C'est pas une phrase qu'on me dit souvent dans ce métier. Eh V, t'as vraiment pas l'air d'être du métier. Pourquoi tu dis ça ? T'es monté dans la bagnole d'un acc... T'as de la chance que ce soit bien moi. J'ai vérifié les données de la FIA pour trouver des infos sur toi. T'as un profil intéressant. Nomade, du clan Bakker, aujourd'hui disparu. Maintenant, Merck Freelance. Et le plus intéressant dans tout ça, agent de la FIA, engagé pas plus tard qu'hier soir. Mais un truc m'échappe. Pourquoi t'es venu te foutre dans cette merde ? Je crois que je sais encore moi-même de comprendre. Ouais, je vois le truc. C'est pareil pour moi quand on me demande de corriger les erreurs des autres. Bon, il est grand temps d'aller voir notre demoiselle en détresse. L'adresse, s'il te plaît. Le bâtiment abandonné sur Crest Street, 8ème étage. Tu l'as laissée toute seule, à Dogtown ? Meyers peut prendre soin d'elle. C'est pas une demoiselle en détresse. Je l'ai vue en action. Ouais, moi aussi. C'est pas son premier rodeo. Elle a survécu à quelques tentatives d'assassinat, c'est une dure à cuire. Mais quand même... C'est la présidente. Attends. Je dois répondre. Je vous connais même pas. C'est mon jour de repos, pourquoi vous m'appelez ? Aux dernières nouvelles, c'est vous le manager. Écoutez, demandez à Bob, il me doit une faveur. Ouais, ben c'est con alors, parce qu'il va falloir faire sans moi. C'était mon boss. Je travaillais dans un club, tu vois, comme videur. Ah, alors c'est ça ta couverture ? Videur ? Ça fait les factures et ça me permet de vivre. Le gouvernement refuse de rémunérer les agents dormants. Même en sous. On a de la compagnie. Alors prépare-toi. Putain, les hommes de Hansen ! C'est reparti. Ah, par contre, il y a quelques dialogues qui sont coupés. C'est un peu chiant. Pour l'info, c'est pas moi. Je n'appuie sur aucun bouton. C'est juste que parfois, il termine pas ses phrases. Ah, ça me manquait. Ah, mais d'accord, il tire pas quand il glisse ? Non. T'es pas sérieux ? Prends le temps de recharger surtout, il n'y a pas de blême. Énorme. Suivant. Par là. Voilà. Il ne reste pas grand-chose. Ah, on a le car chargé aussi ? Ah ouais. D'accord. Deux secondes, les gars. Il me faut 10 minutes pour recharger. Et après, je fais à vous. T'es mort. Je veux aller un peu vite, je tirerai à côté. J'arrive. Mais au fait, comment je fais pour sortir mes lames et tout ? Je sais même pas. Ah, c'est vrai que quand t'es largué, tu vois, dans le DLC et que... T'as pas rejoué au jeu avant. T'es quand même un tout petit peu paumé. Même si ça reste jouable, attention. Ils font plus de couilles que je pensais ! Je t'aide, mon pote. Tout de suite ! Euh, c'est pas celle-là, la bagnole ? Si ? Non. Ah non. C'est celle-là. Elle me semblait aussi. Ils t'ont suivi. Donc ils ont certainement déjà trouvé Myers. Je sais pas comment ils m'ont retrouvé. On s'en fout maintenant. J'espère qu'on arrivera pas trop tard. Alors, comme d'hab, on peut passer le trajet, ou alors le continuer comme ça. On va le passer. Oh oh. Oh merde, ils nous sont devancés. Premios, putain. Fuis-moi et t'éloigne pas. Ok. Allez, Reed. Je te suis. Je te suis. Du coup, on a pas le temps, les gars. Allez, go. On a le temps de recharger. Eh ben. Plus résistant, celui-là. Assenseur. Dépêche pas. Oh. Coup de crosse. Tout va bien, maintenant qu'on est en équipe. Est-ce que je vais trop vite pour toi ? Est-ce que je vais trop vite pour toi ? Il y a des trucs qui changeront jamais. Genre quoi ? Où qu'elles aillent, il y a des gens qui souffrent. Et des cadavres. Ils ont dû nous repérer sur les caméras du métro. Une erreur. Ça arrive à tout le monde. J'espère qu'on peut le faire. On pourra la réparer. Si quelqu'un avait essayé de l'emmener de force, tout l'État serait déglingué. Elle se rendrait pas sans se défendre. Passe devant. Ouvrez, c'est moi. C'est comme ça que vous me saluez ? Euh... Désolé, Rosalind. Vous allez bien ? Je vais bien. Mais j'ai entendu des coups de feu. Jacob était là. Il protégeait le bâtiment. On est arrivé trop tard. Merde. Je... Vous avez pas oublié mon numéro ? Il y a des numéros qu'on oublie jamais. Soyez franche, Rosalind. Vous n'aviez pas l'intention d'utiliser cette ligne ? Certes, mais je me suis retrouvée à Night City avec ma tête mise à prix. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour reprendre contact avec un vieil ami. Je vous proposerais bien d'en parler autour d'un café, mais on a pas le temps là. Je dois m'arranger pour vous exfiltrer vers Washington. Non, Reed. Il faut d'abord qu'on parle. Tous les trois. Ici. La présidente, un Merck et un agent spécial entrent dans le bureau aval. Mais du coup, c'est quoi mon rôle dans cette blague ? Vous avez vu les infos ? Hansen parvient toujours à nous faire rire. Il n'a clairement pas fait ça tout seul. Il a le soutien de quelqu'un dans notre propre camp. Donc il y a une bande de vautours qui veut une guerre. Pour certains, la guerre a jamais pris fin. Et ce n'est pas tout, Reed. Je n'étais pas seule à bord de ce vol. Songbird s'y trouvait elle aussi. Soumy. Je ne la sentais vraiment pas cette histoire. Et maintenant, je comprends pourquoi. Elle est où maintenant ? V est la dernière personne à lui avoir parlé. Elle coordonnait notre fuite et elle nous guidait. Mais ça a emmerdé en pleine opération. C'est-à-dire ? C'est comme si elle avait été attaquée. Je sais pas, c'est dur à décrire. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans la merde jusqu'au cou. Reed, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la sécurité nationale des NUSA est en jeu. Et puis, c'était votre protégé. Vous lui avez tout appris. Et d'ailleurs, c'est vous qui l'aviez recrutée. Elle partage avec V un lien unique. C'est une piste. Et la seule que nous ayons pour le moment. Vous devez la retrouver. Ensemble. Je suis déjà mort une fois pour la nation. C'était pas suffisant ? Attends, comment ça, t'es déjà mort ? Qu'est-ce que Myers t'a raconté sur moi ? Que tu dirigeais une cellule du renseignement ici et que t'es entré en hibernation à la fin de la guerre. Donc, elle a omis le fait qu'Arasaka ait essayé de me descendre. Que j'ai fini en soins intensifs après m'être mangé trois balles. Et qu'il m'a fallu six mois avant que je puisse enfin chier tout seul. Ça lui a peut-être échappé. C'est pratique, mais maintenant tu sais. Je suis pas sûr de comprendre. Vous abandonnez Reed à Night City, vous le laissez pour mort, et là vous voulez qu'il vous aide à régler cette merde. Flash spécial, Madame la Présidente. Vous avez une sacrée dette à régler. Vous avez raison. Je suis désolée, Reed. Pour ces sept ans. Ça vous va ? On peut recommencer sur de bonnes bases ? Je suis là et je vais vous aider. Mais je le fais pour Somi. Et pour mon pays. Même si ça parait naïf de le dire. Et toi, V, je sais pas ce qui vous relie, mais j'arrive toujours pas à comprendre ce que tu fous là. Je sais pas combien ils te payent. Mais tu ferais bien de te demander si ça en vaut la peine. Tu sais quoi, Reed ? T'as raison. Je la sens pas cette histoire. Je me casse. Écoutez-moi bien, V. Je vous préviens, je ne le répéterai pas. Songbird a promis de vous aider avec la relique. Et j'utiliserai toutes les ressources à la disposition des NUSA afin de tenir cette promesse. Voyez ça comme mon humble contribution à votre marché. Mais si vous partez maintenant, le marché ne tient plus. Compris ? Elle bluffe pas, V. C'est du putain de chantage, ça, clairement. Mais très bien, ça a marché. Bien. Vous m'envoyez ravi. On dirait qu'on est tous sur la même longueur d'enlever. Ce qui veut dire qu'on peut aussi s'entraider. Ouais. Je suis du même avis, Reed. Si on veut trouver Somi, on va devoir creuser profond. Je parle d'une vraie reconnaissance. On ne néglige aucun détail. Il nous faut des contacts. Les informateurs qui n'ont pas peur de parler s'ils ont quelque chose à y gagner. Tu vas devoir gagner leur confiance. Pas de soucis. Je peux me montrer très persuasif quand il faut. C'est bien d'être motivé, mais va pas foutre le bordel. En tout cas, pas pour l'instant. Je dois m'arranger pour exfiltrer Rosaline vers Washington. Je t'appellerai bientôt, V. Eh bien, nouvelle planque déverrouillée. Quittez le bâtiment. Merci pour tout. Mais de rien, Madame la Présidente. Bon, je pense qu'on va enfin pouvoir se reposer un petit peu. Et dans une vraie planque, si possible. Je ressors par là. Ouais. Non, c'est les toilettes. Attends, c'est par où. C'est par ici, il me semble, avec la petite croix jaune. Ah ouais, ils ont mis 13 missions. Mais alors, si c'est 2 heures par mission à chaque fois... Sacrée durée de vie, hein. Alors, j'ai entendu parler apparemment de 20 heures de durée pour le principal et le secondaire. Si tout va bien. Ok, on a mon temps au niveau. J'ai 4 points d'attribut. Faudra penser à les mettre aussi. Euh... Attendre l'appel de Reed pendant 2 jours. Ah oui, donc maintenant, on va pouvoir aller se reposer. C'était long. Et c'était bon. Les amis, on se retrouve bientôt pour la suite. dans notre aventure sur l'extension Phantom Liberty. J'espère que ça vous aura plu ce petit retour. Alors, c'est toujours un peu compliqué de revenir sur un jeu auquel on n'a pas joué depuis des mois, des mois. Mais, je trouve... qu'il se reprend plutôt bien en main. Alors, bien sûr, j'ai pas les mécaniques, j'ai pas les habitudes qu'à quelqu'un, tu vois, qui genre a fini le jeu juste avant. Mais, euh... Mais ça va. Je trouve que le DLC a une difficulté plutôt... plutôt accessible, pour ne pas dire faible. Donc, euh... Franchement, c'est cool. Franchement, ça se joue bien. Merci à tous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce début, ce gros début, parce que là, on a fait un big épisode de Phantom Liberty. Honnêtement, moi, ça me fait plaisir de revenir sur le jeu. C'est joli, même si on n'est pas sur mon gros PC. Ça tourne très très bien sur Xbox Series X. C'est fluide. Alors, on est en mode performance, hein. Je l'ai pas précisé. Il y a le mode perf et le mode Raytracing, il me semble. Et, euh... Et franchement, c'est bien. Merci à tous. On se dit à demain, je l'espère, pour la suite de notre aventure. On reviendra avec V. Plus en forme que jamais. Merci à tous. N'hésitez pas également à vous abonner si ça vous a plu, pour ne pas louper la suite. A très très vite. Ciao, ciao ! C'est parti !